Salut les pingouins ! On fait un petit épisode bonus pour vous montrer une con*** qu'on a faite et surtout comment on va la réparer. En fait en tournant l'épisode sur notre plancher, on s'est aperçu en expliquant le dernier trou qu'on avait fait une erreur sur les 3 premiers trous. En fait on a posé ces membranes là pour l'étanchéité à l'air et on a mis des tuyaux de sang dedans. Mais en fait c'est pas des membranes qui sont faites pour les tuyaux de sang. Si on met un tuyau de sang dedans voilà c'est pas du tout étanche. Ça c'est des membranes qui sont faites pour des tuyaux à partir de 120 mm de diamètre. Et c'était les membranes plus petites qu'il fallait mettre là qui sont adaptées pour les tuyaux de sang. Et donc qui rendent bien étanche. Donc quand on s'est aperçu ça il a fallu qu'on trouve une solution. Vu que c'est quand même assez important d'avoir une maison étanche à l'air pour éviter les déperditions d'énergie. Et qu'en plus dans les normes on est obligé d'avoir une certaine qualité d'étanchéité à l'air. On s'en est rendu compte assez tôt c'est cool. Donc pour solutionner le problème on avait deux solutions. Soit déscotcher nos membranes et mettre les plus petites. Sauf que le problème c'est qu'on en a pas assez de petites membranes. Donc sinon il fallait commander sur internet mais le temps que ça arrive ça nous devrait retarder de peut-être une semaine. Donc c'était pas l'idéal. Soit mettre un tuyau plus gros à la place. Et donc en fait on s'est trompé parce qu'à la base on était parti sur les tuyaux de 125 quand on a commandé les membranes. Et c'est pour ça après on n'a pas fait attention, on pensait que c'était les bonnes membranes. Alors qu'on a décidé de passer en diamètre un petit peu plus petit en se disant que ça suffirait bien pour passer toutes les gaines qu'on avait à passer. Donc du coup on va passer en diamètre 125. Mais le truc un peu compliqué c'est qu'on doit repercer les trous qui sont déjà fait à la scie cloche. Donc le problème c'est que si on essaye d'agrandir un trou avec une scie cloche plus grande, la mèche pilote du milieu elle n'a aucune accroche. Et donc ça part dans tous les sens et c'est impossible de faire un trou propre. Donc la première idée qu'on a eu c'est de mettre la chute de la découpe à la place. Mais en fait à cause de l'épaisseur de la lame de la scie bah ça tient pas du tout donc c'est à peu près aussi inutile que s'il y avait rien. Mais on a la chance d'avoir une scie cloche de diamètre 105 alors que nos trous font 100. Si on récupère la chute d'un trou à 105, l'intérieur est un peu plus gros et fait quasiment 100 et rentre presque parfaitement. Donc on va faire 4 trous dans une chute d'OSB pour avoir nos ronds de bon diamètre avec la scie cloche de 105. Et on va les coller avec de la colle néoprène assez rapide juste pour que ça tienne le temps de faire un trou donc voilà juste vraiment mettre un tout petit peu de colle histoire que ça bouge pas. On va pouvoir remettre la mèche pilote dans le trou de base et faire un trou net. Et donc on a quand même assez de chance parce qu'on avait prévu un peu de marge des deux côtés dans le regard aussi donc même si le tuyau est un peu plus grand ça devrait passer sans soucis. Bon alors on a mis la colle, on a attendu un petit peu que ça sèche, ça soit quand même un petit peu costaud. Ce qu'il faut qu'on fasse super gaffe c'est de pas percer nos membranes avec la scie cloche sinon bah y'aura rien de fait on aura encore des soucis. Pour ça on va juste soulever la plaque et puis passer une chute de contreplaqué de 5 mm. Et puis on va y aller super doucement. Bon voilà ça a super bien marché, ça nous a refait des découpes propres comme si on avait directement fait un trou à la scie cloche à la bonne dimension. Et donc on doit faire la même chose bah dessous dans la gépan du fond de caisson. Là pour les dalles en OSB on aurait éventuellement pu faire c'était l'enlever complètement et en mettre une autre pour pouvoir refaire les trous comme il faut. Mais déjà bon il fallait vraiment tomber au centre des trous donc pas évident. Et en plus on a déjà mis le joint en silicone donc ça aurait été galère il aurait fallu tout l'enlever et gratter la rainure pour pouvoir mettre une autre plaque ensuite. Bah vu que ça s'est bien passé je pense que c'est une bonne solution. Voilà on a recoupé un tuyau de 125 à la bonne longueur, on a refait des petits trous pour pouvoir le fixer sur l'OSB. Par contre pour l'isolant on l'a pas touché, on l'a pas repercé, on le laisse comme ça à diamètre 100. Parce que comme c'est un isolant qui se compresse ça devrait quand même rentrer et au moins l'isolant sera bien autour du tuyau donc ça sera pas mal pour l'isolation. Bon ça y est la bêtise est réparée sur le premier trou. On va finir de faire ça sur les trois autres trous. Bon bah si jamais vous faites la même bêtise ça vous servira peut-être ou en tout cas essayez de pas la faire. Donc bien vérifier avant de scotcher les manchons et faire un test dans un tuyau pour voir si c'est le bon diamètre, si ça épouse bien la forme. Et éviter de changer trop souvent d'avis parce que sinon on fait des petites erreurs dans le genre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, à bientôt les pingouins !